Deux semaines sans activité durant la session parlementaire en cours, les supputations fusent de toutes parts. Député de l'Union démocratique du Cameroun, l'honorable Kopit Adamou dit savoir qu'est-ce qui coince. Selon la constitution et les lois portant règlement intérieur de l'Assemblée ou du Sénat, le bureau d'âge n'a aucune compétence pour diriger quelque travail que ce soit. Il n'y a aucun travail parlementaire, aucune activité parlementaire qui puisse être menée avant la mise sur pied du bureau définitif. Et donc, comme vous le constatez, depuis l'ouverture le 5, il n'y a pas eu la deuxième plénière qui devrait être consacrée au renouvellement du bureau. Qu'est-ce qui justifie cela ? Et selon les informations prises à bonne source, il est question pour le RDPC de renouveler sa confiance au niveau du Sénat en M. le sénateur Néad Diffény-Marsen et au niveau de la Chambre de base au très honorable président Kavaï Yege Jibri. Pour lui, c'est le poste de président du Sénat qui est en jeu. Si un parlementaire a le droit d'être présent par procuration pour les autres travaux, pour l'élection du bureau, le candidat, surtout le candidat au poste de président, doit être là parce que c'est lui qui est appelé à présider la suite de la mise sur pied du bureau. Il n'est donc pas possible pour le sénateur Néad Diffény de se faire représenter à ce niveau-là. Ce n'est pas possible. Une situation qui n'est pas sans conséquences, dit-il. S'il arrivait quelque chose de grave au sommet de l'État au Cameroun, qu'est-ce qui se passerait ? On serait dans un vide constitutionnel, un vide juridique préjudiciable qui pourra appeler l'armée à prendre le pouvoir. Parce que rien d'autre n'est prévu. Nous n'avons pas de président du Sénat. Nous n'avons pas de président de l'Assemblée. Et l'autre conséquence sur le fonctionnement des institutions, c'est que vous savez que le Conseil constitutionnel, ses membres, y compris son président, étaient arrivés au terme de leur mandat. Le président a renouvelé ce mandat. Mais tant que ces personnalités n'auront pas prêté serment devant le Parlement réuni en Congrès, ils ne peuvent pas exercer. Donc ça veut dire également qu'au-delà du Parlement, le Conseil constitutionnel est plombé. Il n'y a pas donc de président du Conseil constitutionnel au moment où nous parlons au Cameroun. Le député UDC dénonce au final l'impact des calculs politiciens sur le fonctionnement des institutions camerounaises.